La stratégie de rénovation énergétique commence déjà avec mon prédécesseur, en 2012. Brouet est une commune rurale de 700 habitants du PNR, du parc du Vexin. Les factures étaient pour nous une inquiétude grandissante. Ce qui est dépensé en factures énergétiques, c'est ce qu'on ne peut pas dépenser ensuite pour plus de qualité de vie dans le village ou pour le confort aussi, par exemple, de nos élèves à l'école. Avec mon premier adjoint, on s'est tourné vers le CEP, qui est Conseil en énergie partagée. La première phase a donc démarré en 2012. On a fait d'abord une analyse des factures énergétiques de la commune, l'électricité, le fuel, le propane, ce qui a permis d'optimiser déjà nos contrats. Ensuite, on a fait un diagnostic du patrimoine bâti. Tout cela a permis l'élaboration d'un plan d'investissement sur plusieurs années, que ce soit à l'agence postale, à la bibliothèque, ici à la mairie. Le projet le plus emblématique de cette rénovation énergétique, c'est certainement l'école. L'école, c'est une surface de 400 mètres carrés, trois classes, une salle de périscolaire, un effectoire. On a commencé par une isolation intérieure, l'installation aussi de VMC double flux. Et la dernière étape, l'isolation extérieure, avec des matériaux biosourcés, la laine de bois et le liège pour les parties basses des murs qui touchaient le sol. Les gré du succès, c'est d'abord la recherche d'expériences, de compétences et d'expertise à l'extérieur. Et puis l'équipe aussi, l'équipe municipale, avec le premier an de juin, avec une conseillère déléguée. Autre aide précieuse, c'est l'aide financière, que ce soit de l'État, de la région, du département, du parc naturel, du Vexin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada